Bonjour, je m'appelle Saraf Dilia Laoui. Bonjour, je m'appelle Anke Brock. Nous vous présentons une vidéo que nous avons conçue à l'occasion du changement du nom de la FIM en association francophone en interaction humain machine. Nous avons invité des chercheuses de notre domaine, de différentes générations, à s'exprimer sur leur expérience en tant que... Femme. 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 Je suis une femme en IHM. Les professeurs fondateurs, c'est trois femmes et un homme. J'ai juste envie de dire que l'informatique, ça a commencé par des femmes. Je ne sais pas ce que s'est passé au milieu, mais ça a commencé par des femmes. C'était un milieu et un métier principalement pratiqué par des femmes. Et là, on est juste en train de dire que c'est un métier qui nous appartient. Parce qu'on a des grands cœurs, on laisse les hommes aussi, de participer avec nous. En IHM, c'est... Alors, je dirais plutôt, pour moi, il y a deux dimensions. C'est être une femme en informatique et être une femme en IHM. Être une femme en informatique, c'est être un peu un OVNI. Et puis, ben, devoir aller un peu contre tous les préjugés. Je pense que femme en IHM, c'est assez confortable. Je n'ai pas l'impression d'être un OVNI en IHM. Je trouve qu'on est quand même une grosse communauté féminine. Il y a beaucoup de solidarité, en plus, entre les femmes. Donc, je trouve ça très chouette. Après, il y a femme en informatique. Femme en informatique, c'est une autre dimension et à laquelle je suis moins confrontée. Plus je vieillis, moins j'y suis confrontée. Mais plus jeune, je trouvais ça particulièrement difficile d'être reconnue, d'être considérée comme ayant la même capacité à coder, la même capacité à réfléchir algorithmiquement ou scientifiquement que les hommes, c'est quelque chose qui était globalement remis en question assez régulièrement, soit explicitement, soit implicitement. La place des femmes dans l'informatique, très théorique, très fondamentale, elle est très inconfortable parce qu'on est tout le temps… En fait, c'est impossible de s'en sortir correctement. Soit on est bonne et du coup, forcément, c'est parce qu'on s'est attiré les faveurs de certains profs, de certains étudiants qui ont accepté avec nous et donc c'est notre faute. Soit on n'est pas bonne et donc ça prouve bien qu'on n'avait rien à faire là. Du coup, il n'y a aucune bonne réponse et c'est tout le temps très difficile de se positionner. Il ne faut pas prendre trop de lumière parce qu'après, on va dire que c'est toujours les filles qu'on met en avant parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Et en même temps, si on n'est pas assez dans la lumière, on va se dire… Je trouve que ça, c'était assez compliqué à gérer. C'est quelque chose que je n'ai pas trop retrouvé dans l'IHM, mais parce que je pense qu'on est… Comme en IHM, on s'intéresse quand même fondamentalement à l'humain, peut-être qu'on est plus sensibilisé à ces problématiques-là. La difficulté, surtout, ce n'est pas d'être une femme, c'est de faire comprendre aux collègues informaticiens la nature, le rôle, la place de l'IHM dans les systèmes informatiques. Pas assez formel, pas assez rigoureux, pas systématique, donc ce n'est pas un domaine de recherche chez nous. Est-ce que tu te sens comme une minorité? C'est clair. Par les chiffres, oui, je suis minoritaire. Oui, absolument. Je pense que la procédure pour attirer les gens de chaque niveau de plus en plus haut devient plus difficile pour les femmes. Ce n'est pas conçu pour les femmes. Un exemple. Nos étudiants au master doivent décider très tôt s'ils veulent faire une thèse en informatique et avec nous en IHM. Et ce qui se passe, c'est souvent, les hommes sont… Ils ne savent pas s'ils peuvent le faire, mais ils candidatent quand même, même s'ils ne sont pas très forts, parce que, bon, pourquoi pas? Et ce que je vois avec les femmes, c'est qu'elles disent, ah, je ne sais pas, je ne suis pas encore prête, alors je ne candidate pas. Résultat, on a beaucoup moins de candidatures parce qu'on a un truc qui est trop tôt dans la procédure. Et les femmes ont la tendance de dire, je dois être parfaite et mieux que les hommes pour même candidater. Oui, c'est clair que c'est une pression qu'on se met à nous-mêmes, mais pas que. C'est aussi la société et le groupe qui nous entoure qui nous, enfin, qui nous met cette pression et qui nous force à montrer tout le temps, enfin, vraiment à prouver qu'on a notre place dans le boys club, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est clair que les femmes s'auto-censurent et se mettent la pression, mais ce n'est pas juste quelque chose de personnel, c'est aussi parce qu'on nous demande fortement de le faire, quoi. J'ai l'impression. Pendant ma thèse, j'ai eu des vieux messieurs que je ne connaissais pas qui m'ont dit des choses comme le fait que, non, mais déjà, les femmes, ça ne devrait pas faire de thèse. Mais alors, en plus, les femmes, avant 25 ans, leur cerveau, il n'est pas fini. Et je pense qu'on est nombreuses à avoir eu cette expérience. Je sais que, par exemple, pour moi, c'est très difficile de refaire des réunions en France. Je me fais tout le temps interrompre. Je pense que c'est un truc important. Je m'en suis rendue compte. Depuis que j'ai des enfants, j'ai deux filles, je me rends compte des clichés qui leur tombent dessus depuis l'entrée à la maternelle. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester avec mes convictions féministes dans l'intimité et puis ne rien faire. J'essayais, par exemple, d'aller voir dans des lycées, leur parler du travail que je faisais. Donc, c'était plutôt jouer le rôle de modèle. J'ai découvert le domaine en étant étudiante grâce à un cours de Joëlle Coutaz. Donc, c'était un cours qui était vraiment nouveau, qui n'existait pas ailleurs. Et Joëlle revenait des États-Unis où elle a décidé de monter ce cours. Et j'ai vraiment accroché sur ce cours. La génération Wendy-Joëlle, cette génération-là, c'est les gens qui ont créé le domaine. Il y avait quand même énormément de femmes. Il y avait Jocelyne Nanard qui était fondatrice du domaine, qui était à Montpellier. Et puis, il y avait à Toulouse, Marie-France Barthé. Et ça, c'était quand l'IHM s'est créé en France, c'était les acteurs principaux. Il y avait Michel qui était déjà là, mais qui était un petit peu plus jeune. Et puis, c'est tout. Il y avait parlé aux lycéens et lycéennes de nos métiers pour leur montrer des modèles dans des domaines qui sont a priori plutôt très masculins, qu'en fait, les femmes peuvent avoir une carrière et puis s'éclater dans ce qu'elles font. Lorsque j'ai effectué ma transition de genre, je suis devenue socialement une femme. Et donc, je me suis évidemment posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement ? Être une femme dans un milieu scientifique. J'ai l'expérience donc d'une socialisation masculine et d'une socialisation féminine. Il y a des différences. Il y a des différences sur la façon d'interagir avec les autres, sur la façon dont on est perçu. Mais globalement, ces différences, c'est juste des différences. Pour moi, ce ne sont pas devenus des difficultés. J'ai vu que les femmes n'étaient pas toujours extrêmement bien traitées lors des interactions sociales, en particulier lors des interactions de groupes dans nos milieux scientifiques. Par contre, au point de vue des idées, au point de vue après des publications, des échanges et de la crédibilité que peuvent avoir les femmes, il y a, pour ma part en tout cas, dans notre domaine, il n'y a pas de différence. Non, je me vois comme faisant de la recherche en IHM au même type qu'un homme ou que n'importe qui. Donc, je ne vois pas vraiment de différence. Du tout, même. J'ai engagé plus de post-doc femmes. Je pense que j'ai engagé trois femmes post-doc et un homme. Ce n'est pas juste les femmes. Je pense que j'essaie de trouver des personnes qui sont intéressantes. Ça s'adonne que je trouve qu'il y a plusieurs femmes intéressantes que j'ai engagées parce qu'elles avaient un point de vue passionnant. Mais je pense que c'est aussi des gens qui sont de différents milieux culturels ou de différents groupes qui peuvent être minoritaires. Donc, ce n'est pas juste une question de genre. Mais oui, j'ai une équipe qui est très diverse et j'adore ça parce qu'on fait de la recherche qui est bien meilleure à cause de ça. Je pense que dans les milieux anglo-saxons, il y a en tout cas au moins plus une sorte d'attention. Alors après, pas toujours, pas tout le temps, mais en tout cas à milieux comparables, il y a une attention plus importante aux manifestations interpersonnelles du sexisme. Nous, à l'Université de Bristol, on a aussi des choses intéressantes. Quand on revient, en général, on n'a pas une charge d'enseignement qui est aussi grosse pendant la première année parce que c'est vrai qu'on revient au travail, mais on a quand même un nouveau-né. Donc, on ne dort pas, on est fatigué, on ne peut pas vraiment produire autant qu'avant. Donc, il y a aussi des allègements là-dessus. En termes de flexibilité de temps de travail, c'est vraiment génial. J'allais au travail à peu près pour... J'arrivais vers 8h30, 9h. Je repartais à 3h parce que je devais aller chercher mes enfants à l'école. Je ne me suis jamais sentie mal, comme peut-être je l'ai eu dans d'autres pays avant, dans mon expérience, de partir à 3h de l'après-midi. Cette pression qu'il n'y a pas, justement, moi, je pense que ça m'a vraiment permis de me sentir mieux et d'être plus efficace et plus motivée en tout cas. Oui, c'est souvent un go for it, tu vois. Ça, c'est très américain, c'est ce que j'ai retenu de Carnegie Mellon, c'est on fait et après on voit. Le conseil que je leur donnerais, c'est ouvrez la bouche et ouvrez la bouche en premier, parce que malheureusement, dans notre société en général et encore dans le monde scientifique, il y a aussi une question de pression tout simplement numéraire, c'est-à-dire que comme il y a moins de femmes, on a tendance à les considérer comme un groupe minoritaire. Les groupes minoriseurs, ils ont tendance à passer après en termes de dialogue, donc c'est une espèce de truc implicite. C'est compliqué, c'est compliqué partout. Involition du genre, puis après, comme ça, on n'en parle plus. Un jour, on y arrivera, mais on ne lâche rien pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada